Qu'est-ce que les OGM cachés et pourquoi s'en passer ? Les organismes génétiquement modifiés sont des plantes, des animaux, des champignons ou des bactéries dont l'homme a modifié la structure de l'ADN afin de leur conférer de nouvelles propriétés. Par exemple, le fait pour une plante de tolérer un herbicide ou de résister aux insectes. La Directive européenne 2018 réglemente la production et la commercialisation des OGM et impose qu'elle soit contrôlée. Ainsi, si un produit contient plus de 0,9% d'OGM, cela doit être indiqué sur l'étiquette. La France interdit toute culture OGM sur son territoire depuis 2008, mais elle importe près de 4 millions de tonnes de plantes génétiquement modifiées par an, notamment du soja pour nourrir le bétail. Au début des années 2010, de nouvelles techniques de manipulation génétique sont apparues. Par exemple, la méthode des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 qui permet de couper une séquence d'ADN et de la remplacer. Les espèces ainsi créées sont des OGM mais sont exclues du champ d'application de la Directive européenne. Elles ne sont donc pas évaluées ni étiquetées comme telles. On peut alors parler d'OGM cachés. Comme pour les OGM classiques, leur culture pose des problèmes à plusieurs niveaux. Sur le plan du droit à l'information, les OGM cachés sont commercialisés et peuvent se retrouver dans nos champs ou nos assiettes à notre insu. Sur le plan environnemental, Parmi ces OGM cachés, on trouve les variétés rendues tolérantes aux herbicides, le colza par exemple. Cultivées en plein champ, elles risquent de transmettre leur tolérance aux herbicides, aux plantes sauvages et cultures environnantes. Les agriculteurs seront alors contraints d'utiliser plus d'herbicides, ce qui pourrait avoir pour conséquence une aggravation de la pollution des sols et des eaux. Sur les plans économiques et sociaux, Les agriculteurs qui cultivent une variété tolérante à un herbicide doivent racheter chaque année la semence et l'herbicide associés, souvent produits par la même compagnie. Ces cultures contribuent donc à étendre le monopole des grandes firmes internationales qui brevettent ces semences ou les techniques pour les produire. Sur le plan sanitaire, les OGM cachés n'étant pas évalués et étant assez récents, nous n'avons pas encore assez de recul pour affirmer que leur consommation est sans risque pour la santé. Ces OGM cachés entretiennent un modèle agricole fondé sur des élevages intensifs et des monocultures, requérant une utilisation accrue d'herbicides. L'avenir de notre agriculture n'est pas là. Il doit être dans le développement de méthodes basées sur l'agroécologie et l'agriculture biologique, garantes d'une agriculture saine et durable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –